Salut les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée comme d'habitude à l'analyse des marchés et aux opportunités de trading. D'ores et déjà, je vous souhaite un excellent week-end Pascal, je vais quand même faire en sorte de vous faire cette vidéo là, je vais peut-être aller un petit peu vite, puisque je suis un petit peu pris par le temps, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo là, donc j'espère que vous allez passer un bon week-end, même profitez-en, rechargez les batteries, parce que potentiellement, quand vous allez revenir, et bien ça sera important d'avoir les idées claires, parce que potentiellement ce qu'on connaît sur le marché depuis maintenant 4 mois, ça n'a pas duré éternellement aussi, et à un moment donné ou à un autre, il va y avoir un retour de volatilité. Là quand même, ce début d'année 2019, ça a été très tranquille, je crois que la seule baisse qu'on s'est prise, le seul drawdown qu'on s'est prise, c'est celui-là, où on a perdu 200 points, donc je veux dire, vous avez un drawdown de 4%, voilà, c'est pas non plus énorme, donc c'est quand même assez impressionnant, et à un moment donné ou à un autre, on aura un retour de bâton, vous pouvez être sûr que dès qu'on va perdre 1 ou 2%, ça va être le retour de la panique, ça va être également le retour des gros titres, c'est la faim, etc., ce que vous voulez, donc voilà, il va falloir être bien concentré pour bien faire attention au bruit de marché, continuer à ne pas se faire avoir, et à rester concentré sur nos plans, c'est ça réellement la clé le plus important, et donc il faut bien dormir, bien se reposer, pas manger trop de chocolat, et justement essayer, parce que je pense qu'on en aura besoin, parce que ça risque bien évidemment de bouger, on ne peut pas continuer éternellement comme ça, après on est dans une offre exponentielle, il n'y a rien à dire, rien à signaler, aujourd'hui on a eu un releveur des positions, suite aux 3 sorcières, voilà, il y a un petit peu plus de volume bien entendu, mais en gros on est en train de continuer, on a atteint les 5600 points, on fait une petite mèche haute, rien de bien méchant, on ne remet absolument pas en cause les choses, au niveau des niveaux, petite conso à attendre, si jamais on repasse sous les 5530, 5500 points, derrière moi j'ai mon niveau que je suis, c'est ce niveau des 5475 points, et derrière des 5440, 5420, voilà, c'est vraiment le gros niveau qu'on va surveiller, et ce n'est que quand on va casser à la baisse ces niveaux-là, qu'en effet il conviendra d'être un petit peu plus prudent. Ce qu'on a déjà remarqué aujourd'hui, avant qu'on ait le deuxième élan aussi en seconde partie de journée, c'est que très rapidement, les dossiers les plus pourris ou les petites capes, j'ai vu les carnets d'ordre s'assécher assez rapidement quand même, et donc on peut, la problématique c'est que quand vous avez des carnets d'ordre assez creux, il peut y avoir une chasse au stop, et donc on a vu ça, on a vu ça sur Showroom, on l'a vu sur Pixium cette semaine, il y a tout un tas de titres, on l'a vu sur VisioMed également, il y a pas mal de titres qu'on a vus où les carnets d'ordre ne sont pas non plus super épais, il suffit d'un ordre un petit peu plus gros que la moyenne, qui passe en plus en ATP, et paf, ça fait un gros trou, ça fait de la mèche derrière, on arrive à récupérer, à repopuler les carnets d'ordre, mais quand même ça, ça nous indique, ça nous envoie une notification qu'il y a quand même un risque, voilà, d'illiquidité sur certains titres, et il faut le prendre en considération dans votre capacité à tailler les positions. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important à retenir, et le risque viendra potentiellement de là, avant le retournement de marché, potentiellement des dips qui peuvent vous emporter, si vos stops sont mal positionnés, si potentiellement vous mettez des stops sur ces valeurs-là, alors que voilà, c'est très cru au niveau des carnets, donc pensez-y. Donc au niveau du CAC 40, on ne va pas essayer de trouver des trucs pour dire ça va baisser, c'est haussier pour le moment, on est sur les 5600 points, potentiellement on ira chercher les plus hauts, on n'en sait rien, j'ai quelques obliques, quelques figures que je trace sur le long terme, mais aujourd'hui, je ne vais pas vous les présenter, parce que concrètement, ce n'est que de l'anticipation, ce ne sont que des hypothèses de travail, et donc j'attends réellement que le marché les confirme, avant de commencer à baser également mes scénarios là-dessus. Donc pour le moment, pas de scénario vraiment à privilégier, c'est haussier, point de barre, à la limite, si on repasse à un moment donné sous les 5530 points, alors on commencera à dire, ça va consolider, on aura peut-être un retour à la moyenne, vers ce niveau des 5440, pour arrondir entre 5420 et 5470 points, qui est donc cette zone de soutien qu'il faudra avoir. Donc sinon, ça reste haussier, même si on devait revenir dans cette zone-là, je veux dire, ça serait juste une consolidation, et derrière, il faudrait voir comment on construit la chose, pour le moment, on ne va pas parler de retournement baissier, on en est loin, on parlera juste éventuellement de la mise en place d'une consolidation qui serait saine, qui serait normale, ça permettrait de faire souffler, et on le voit, de toute façon, les configurations sont loin d'être moches, alors bien évidemment, les canards boiteux, les valeurs qui sont très endettées, faites très attention à celles-ci, parce que ça risque d'être les premières à se faire complètement hacher, mais par contre, les bons dossiers, etc., on voit que, dans la majorité des cas, on a des configurations qui sont plutôt intéressantes, et du coup, si ça souffle, et bien ça va nous permettre de créer des congestions, de créer des figures de construction très intéressantes sur la suite. Bien évidemment, il faudra savoir si on finira par les casser à la hausse ou à la baisse, c'est ça réellement qui nous donnera la tendance à privilégier à plus moyen terme. Mais déjà, la construction, il va falloir être patient et attendre justement que ces constructions se mettent en place. Pour le moment, pas de construction, c'est haussier sur la plupart des valeurs, on commence quand même à atteindre des niveaux de résistance sur pas mal de valeurs, donc il reste potentiellement encore des petites choses à grappiller, mais on est vraiment dans cette mentalité. Ce que j'ai voulu vous dire également dans la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui à midi, c'est de vous dire également, voilà, attention, parce que maintenant, pour grappiller quelques petits pourcentages de plus, il ne faut pas non plus vous surexposer et vous mettre à risque. Donc réfléchissez également de cette manière-là, est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle d'essayer de grappiller quelques petits pourcentages de plus, alors que potentiellement, vous vous mettez un risque plus grand ? Donc est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle ? C'est vraiment ça qu'il faut retenir aujourd'hui dans vos trades, de ne pas prendre un trade ou de se surexposer sur un trade si potentiellement vous allez grappiller 2%, alors que potentiellement, si ça s'invalide, vous allez perdre 4-5%. Donc ça, ce n'est pas rentable clairement comme schéma. Donc c'est surtout ça, je pense, la nouvelle mentalité du marché qu'il faut avoir maintenant, c'est d'essayer de réfléchir avec ce genre de ratio-là. Donc voilà, au niveau du CAC 40, pas grand-chose de plus à se dire. Au niveau du Nasdaq, c'est la même idée, c'est aussi au taquet. On est en train, on a même fait, on a même validé un plus haut sur le Nasdaq, on s'est payé ce luxe-là. Maintenant, pour moi, le pivot, il est à 7500 points. Tant qu'on est au-dessus des 7500 points, on peut revenir chercher ces niveaux-là, ça sera de la conso et on verra comment on construira. Mais tant qu'on ne va pas percer ce niveau des 7500 points, il n'y a pas non plus, ce n'est pas méchant. C'est donc qu'on souffle, qu'on fasse une petite conso et après, on verra comment on construira. On ne va pas essayer de se projeter sur différents scénarios. C'est aussi point barre pour le moment. Moi, j'ai 7500 points qui est en pivot. Tant qu'on est au-dessus, c'est positif. À partir du moment où on va revenir dessus, construire, là, on commencera à être prudent et à regarder un petit peu comment ça se construit parce que si on casse par le bas, il faudra s'en teindre. En effet, pas un retournement baissier tout de suite parce que clairement, ce qui va se passer, c'est que le premier dip sera acheté parce qu'il sera vu comme une opportunité et nourrira tout simplement un rebond. Parce que là, tous les mecs qui ont loupé ou qui sont rentrés très tard, dès qu'ils vont voir un dip, ils vont se dire que c'est le moment d'acheter. C'est pour ça, à mon avis, que le dip, quand il adviendra, s'il advient, il sera acheté. Donc, c'est ça aussi qui va nous intéresser pour l'investisseur, on va dire, de court terme, d'essayer d'attendre justement cette correction, d'acheter cette correction pour derrière valider le rebond. Voilà, c'est en termes d'hypothèse de travail, c'est là-dessus qu'on peut justement réfléchir. Au niveau de l'or, on est en train de continuer, on a cassé les 1280, donc on est en train de continuer la conso correction vers cette zone des 1260 dollars. C'est le niveau de soutien à identifier. Donc là, rien de plus à dire également, on continue la construction. Au niveau de l'euro-dollar, on continue la construction également dans ce biseau descendant. Donc, pour le moment, on est neutre, on est à l'intérieur, on ne casse pas par le haut, on ne casse pas par le bas, donc on est en attente. On sent qu'on arrive un petit peu au bout, mais pour le moment, voilà, on sentait là depuis quelques jours qu'on construisait peut-être quelque chose. Aujourd'hui, on met un gros chandelier avec les différentes stats qui sont sorties. Donc, il faudra continuer d'observer, ça continue d'être neutre. Et au niveau du Brent, on continue d'être positif. Là aussi, on se dit qu'on a peut-être encore un petit peu de marge. C'est toujours haussier de toute manière. Donc, au niveau des 72 dollars à 73 dollars, après, potentiellement, on va commencer à attaquer une zone de résistance. Mais d'ores et déjà, on était là sur une zone de résistance, mais on est en train de tenter la sortie haussière. Donc, pour le moment, c'est haussier, c'est positif. On attend tout simplement des signaux. Donc, tant qu'on n'a pas de signaux inverses, ça continue d'être positif, bien entendu. Et au niveau des actions, alors, hop, alors, bien évidemment, il y a surtout des continuations haussières qui sont intéressantes. Et il y a encore des valeurs qui sont en train de construire des choses assez intéressantes. Il y a pas mal de spéculs, bien entendu. Il nous reste un petit peu, il nous reste ça. Et puis, derrière, sur les grosses caps, c'est essentiellement du suivi de tendance. Donc, on continue, tant que vous n'avez pas de signaux inverses, on continue de jouer la continuation haussière. Première valeur, c'est Abivax. Donc là, on avait un biseau descendant, on se l'était montré, si mes souvenirs sont bons. On l'a cassé par le haut. Et là, on est en train de faire une petite congestion à l'intérieur d'un flag. Donc, si on arrive à casser ce flag par le haut, eh bien, on va redynamiser également un mouvement haussier sur Abivax. Adossia, un petit peu la même idée. On a une oblique baissière qui est en train d'être percée. On est en train de retravailler cette zone des 15-60 et des poussières. Donc là, je vous l'avais montré, il me semble, ou j'en avais parlé dans l'académie. Je ne sais plus. Je ne sais jamais ce que j'ai dit dans l'un ou l'autre. Mais bon, l'idée, c'est qu'il y a une congestion qui est en train de se mettre en place. Elle s'est validée aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui. Et donc là, clairement, on a potentiellement un retournement haussier qui est en train de se mettre en place sur Adossia. Donc, si ça passe, évidemment, je viserai le retour sur les 17 euros. Puis plus globalement, c'est plutôt un trade moyen terme que j'ai envie de mettre là-dessus. Au niveau d'Air France, ça reste positif tant que vous restez au niveau au-dessus des 10,50, 10,20. Donc, ça reste globalement bon. À quoi elle, ça reste positif bien aussi depuis qu'on a fait le breakout de cet oblique qu'on avait suivi. On arrive sur la résistance. Donc là, potentiellement, ça devrait bloquer. Et rappelez-vous que le secteur automobile, là, on a fait un très beau rattrapage, notamment sur les équipes mentires. C'est très bien. Mais à partir du moment où Trump commence à tweeter, parce que dès que ça va signer avec la Chine, on peut être sûr que Trump, lui, il faut qu'il tienne jusqu'en 2020, de toute façon. Donc, il va taper ailleurs. Et il risque de taper, évidemment, sur le secteur auto européen. Donc, ça sera peut-être un contre-coup. Donc, il faut se méfier. Le secteur européen, ça rebondit bien. Tout le monde, je pense, on a bien profité, sauf moi qui suis sorti trop tôt. Mais l'idée, c'est, voilà, là, on arrive sur des résistances. Très certainement, on va consolider. On va voir comment ça va construire. Ça permettra de nourrir un rebond. Et après, il faudra peut-être commencer à se méfier un petit peu plus de ce que peut sortir Trump à tout moment. Apeur ram, également, on a une petite sortie haussière qui est en train de se mettre en place. Ça reste positif. Avec, là aussi, encore potentiellement un petit peu de potentiel à grappiller. Artefac, c'est toujours dans un long canal, sous cet oblique. Donc, il faudra casser les 2,40, 2,50. Il y a plusieurs niveaux à casser. Là, on a trouvé un support sur la zone des 2,10, 2,15. Il y a les résultats, de toute façon, qui vont tomber le 24 avril. Ça sera, après, c'est à vous de décider si vous jouez les résultats ou pas. C'est toujours à double tranchant. Derrière, tant qu'on est sous les 2,40, c'est toujours un petit peu entre deux os. Atari, ça s'est réveillé aujourd'hui. On s'en était parlé sur l'académie, il me semble. Mais également, la semaine dernière, je pense qu'on s'était dit ça consolide bien, ça construit bien. Et puis là, on a continué à valider ça cette semaine. Et puis, finalement, aujourd'hui, on a fait le break des 3,6,40. Et donc là, on est en train de travailler, vous le voyez, cette zone de résistance là qu'on est directement dedans. Donc, ça devrait... On a des bons volumes. Donc, ça devrait pouvoir continuer. Je continue de viser la zone des 40, 41 centimes d'euros. Avantium, ça, c'est une position que j'ai prise cette semaine parce qu'on avait une bonne congestion qui était en train de se mettre en place. Il y a eu des volumes hier et aujourd'hui. Et on est en train d'arriver sur une résistance. Donc, il faudra voir si ça confirme la semaine prochaine, si c'est capable de confirmer la semaine prochaine. éventuellement, moi, je verrais bien un retour là sur la moitié de ce chandelier. Donc, aux alentours des 3 euros déjà pour commencer. Et après, bon, suivant la SPQ, comment ça se met en place, on verra la suite. Mais ça, ça fait partie des rares titres que je trouve dans une configuration de relance. AVOX, c'est une continuation haussière. À un moment donné, si on casse par le bas, on consolidera un petit peu plus vers la zone des 1,50. Ça reste tout à fait positif. Il y a eu, à chaque fois, on le voit, des gros volumes à l'achat. Donc, on va rester positif sur celle-ci. Et si elle souffre, il faudra voir la construction. C'est ça qui sera le plus intéressant. Beneteau également, on a bien construit la fin d'hémorragie. On a validé le rebond. J'ai loupé le titre ici à ce moment-là. Et là, derrière, bon, avant de parler de fermeture du gap ou pas, on est dans une belle construction qui est en train de se mettre en place. Donc, à se garder sur le coude, à suivre justement cette construction. Ensuite, BlackBerry, aux US, pas grand-chose à se dire. On garde toujours le gap. Potentiellement, si on casse ici par le bas, on ira le refermer. Pour moi, on est toujours dans un retournement, dans la construction maintenant d'une congestion. Donc, il va falloir voir le zigzag. Mais clairement, petit à petit, on met en place le retournement. Donc, il faut laisser faire. Moi, je reste patient sur ce titre. Budget télécom, je pense qu'on peut tracer peut-être une petite oblique comme ceci. Ça a l'air pas mal. On continue de rester là-dedans. Donc, c'est plutôt neutre. Il faudrait réussir à redéborder, vous voyez, cette zone des 4,7€. Et puis derrière, confirmer avec les 4,30€. Et là, en effet, on aurait la relance haussière qui se mettrait en place. Donc là, c'est en train de vivoter pour le moment. CGG également. On est allé chercher la résistance. On va chercher le support. Si on casse le support, on ira chercher, hop, cette zone-là qui est aux alentours des 1,50€. Donc, c'est plutôt l'idée. Donc, hop, petit truc comme ça. Bon, c'est tracé un petit peu à l'arrache. Vous avez compris l'idée éventuellement. Donc là aussi, on est en train de construire de toute façon. Beaucoup de titres, petit à petit, vont se mettre en place dans ces constructions-là. Et c'est ça qu'il va falloir. On va rentrer en mode observation ces prochaines semaines, très certainement. Et on va, pendant plusieurs semaines, potentiellement, il y aura, sauf pour les très courts thermistes, il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous le nez, sous la dent, pardon. Et, sous le nez non plus. Et derrière, il va falloir passer son temps à observer très certainement. si on est en train de buter, il faut voir comment ça va consolider, éventuellement, revenir sur cette zone des 80, 78 centimes d'euros. Ça reste globalement positif. Crédit agricole aussi, on voit, les bancaires ont très bien motivé le CAC 40, notamment. Mais je pense que là, on va arriver dans le dur. Donc, il y aura des décisions la semaine prochaine. Moi, sur mon portefeuille long terme, j'ai Société Générale, j'ai Crédit Agricole, notamment. Je pense qu'on est en train d'arriver dans le dur. Je vais attendre d'avoir un signal, mais je pense que prendre mes profits, et tant pis pour les dividendes, c'est une relation du capital qui est bien plus importante. Donc, après, tout dépend évidemment de votre horizon de placement. Donc, DBV Technologies, également en train de consolider. Je pense que ça serait pas mal de voir la réaction des acheteurs sur la zone des 14,50 euros, 14,30 euros. C'est ce que je vais observer. Des Richebourg, on a validé le breakout cette semaine. Donc, ça reste positif. On a bloqué sur les 4,15 euros pour le moment. Je continue à titre perso. Alors, ça peut éventuellement continuer de construire. Ça continue de valider le retournement. Je continue à plutôt viser une zone de 4,20 euros, 4,25 euros à titre personnel. Equinop, ça reste positif au-dessus des 4,35 euros. On a breaké une nouvelle fois cette semaine. Après, là aussi, on est en train d'arriver dans le dur. EnerTime aussi. Alors, on a eu une news aujourd'hui, mais on voit qu'il n'y avait pas eu de fumée sans feu ces deux derniers jours. Il y a eu des bons volumes et il y avait déjà eu une relance. Donc, cette relance, ça nous permettait de construire un petit truc comme ça. Donc, le break, ça reste positif. on le voit, au-dessus des 1,70 euros sur EnerTime. Eramet, on avait parlé la semaine dernière de la congestion. Malheureusement, moi, je n'en ai pas profité, donc j'espère au moins que vous. Vous en avez profité en regardant ces analyses. Et donc, du coup, on a briqué par le haut. Il y a eu une news qui a bien aidé aussi et on est revenu dans cette zone de résistance ici. Donc là, maintenant, on est en train de construire doucement, mais là aussi, petit à petit, ça va se mettre en place. Espérité, ça, c'est un petit peu le pari spéculatif de la semaine. Donc, à voir. Il y a eu des bons volumes à un moment donné sur une forme de news. Là, il y a quand même une construction assez intéressante. C'est volatile, bien entendu, donc c'est spéculatif. Et le jour où on aura le breakout, si on a rendu, c'est 12 centimes d'euros. Il peut y avoir donc une nouvelle spéculation qui se met en place. Bien entendu, taille de position à adapter. Europecar, c'est une tendance baissière, c'est indéniable. Je vais virer cette oblique-là qui n'a plus lieu d'être. Mais par contre, on le voit, elle fait de la résistance. On voit, elle tient bien cette zone des 7 euros. C'est plutôt un bon prix, une bonne valorisation. Alors, on n'est pas encore en retournement. On est dans une construction que je trouve assez intéressante, là, comme ceci. Donc, potentiellement, ça va encore un petit peu prendre du temps. Mais je vous la propose plutôt pour la garder sous le coude et l'observer. Global Eco Power, il y a eu une distribution, enfin, d'action gratuite. Donc, vous avez jusqu'au 24 avril, si mes souvenirs sont bons, pour être actionnaire et vous allez recevoir 8 actions gratuites pour 100 détenues. Donc, ça fait une prime de 8%. Donc, c'est pas mal, ça a plu et donc, du coup, on a gagné quasiment 8% aujourd'hui. Par contre, graphiquement parlant, on revient sur la résistance. Pour le moment, on continue de rester dans cette construction sur Global Eco Power. Mais clairement, c'est un bon dossier et en plus, on voit que le management est plutôt sympa avec les actionnaires. Donc, ça, c'est toujours positif. Au niveau de Green Yard, on a continué la tendance haussière, la tendance haussière, le rebond, qu'on avait validé avec un gap, avec la news et donc, on a continué ce niveau-là. On est en train d'arriver là aussi. Bon, il y a peut-être encore à grappiller la zone des 4 euros jusqu'à 4,10 euros. C'est la zone de résistance. Après, globalement, on est en train de poursuivre. Ce que j'aime bien, c'est que les hausses se font avec des volumes à chaque fois et les consos avec des volumes plus faibles. Donc, ça, c'est toujours positif. Au niveau de groupe SFPI, les résultats n'ont pas très plu. En même temps, l'objectif avait été plus ou moins atteint. Donc là, on est en train de reconsolider et en gros, on voit dans une très, très large base de fin d'hémorragie. Donc, on continue de construire là-dedans et ça sera intéressant un petit peu plus tard. Au niveau de Inatpharma, je privilégie un biseau descendant et on est en train de revenir sur le nublé. J'avais pris une première position par anticipation. Ma deuxième position n'a pas été touchée puisque je l'attends plutôt sur la zone des 5,73 euros. Donc, on verra la semaine prochaine si j'en ai l'opportunité mais ça m'intéresse, bien entendu, sur Inatpharma. Après, il reste toujours quand même un gap. Intégragène, 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 ça consolide un petit peu comme toutes les valeurs. Je reste globalement positif tant qu'on va tenir cette zone des 1,25 à 1,30 et pour moi, pareil, on construit une congestion donc ça me plaît, je conserve ma position et on verra. Jacket, métal, il y a peut-être là aussi un petit peu à grappiller mais pareil, à un moment donné, ça aura besoin de souffler, de revenir un petit peu dans cette zone des 17,20 euros pour construire un petit peu plus. Madvertise, il y a eu des résultats et ces résultats-là ont été intéressants parce qu'ils ont réveillé les volumes. 416 000 kits, c'est très intéressant pour une valeur que je suivais mais qui ne m'intéressait pas parce que justement il y avait trop de creux dans le carnet d'ordre et pas assez de volume. Là maintenant, les volumes sont arrivés donc je vais laisser faire ce premier rebond. On le loupe, ce n'est pas bien important. Ce qui pour moi est le plus important derrière, ça va être la construction qui va s'en suivre et comme là, il y a eu des volumes, il devrait y avoir un petit peu plus de volume à la longue et donc, enfin, les volumes vont se réduire bien entendu mais ils vont être beaucoup plus épais que ce qu'ils étaient précédemment. c'est ça qui peut permettre éventuellement de dimensionner une position sur un dossier qui est clairement spéculatif mode recovery. Donc derrière, c'est cette construction-là que j'observerai. Au niveau de Nanobiotics, également, j'avais pris une position par anticipation. Deuxième position qui va m'intéresser là, on l'a quasiment touché aujourd'hui. Enfin, je n'avais pas mis d'ordre mais donc, on a touché le niveau. La semaine prochaine, du coup, j'ai voulu passer un petit peu tranquille mais sur cette zone des 11,50 euros, je renforcerai ma position sur Nanobiotics. Nexan continue son petit bonhomme de chemin depuis le breakout. Pas plus à se dire. Ça reste globalement positif. Nikox, on est venu chercher la base du biseau descendant. On tient ce niveau-là. Pour moi, c'est toujours pareil. Il faudrait revenir au-dessus des 5,80 euros déjà, dans un premier temps pour redynamiser et essayer de tenter cette figure-là qu'elle valide un retournement haussier tout simplement. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Au niveau de Antex, on est venu faire un pullback quasiment, un petit peu traversé et puis derrière, pouf, on décale en mode rallye. Donc après, faites toujours attention. Je vois toujours des personnes qui me disent « Est-ce que tu crois qu'on va refermer le gap ? » Voilà, c'est quand même à 3 euros. Donc, il faut faire attention derrière à rester réaliste. Potentiellement, oui, ça ne fermera pas le gap, mais ça ne va pas fermer le gap en une journée. Donc, il faut faire attention aussi par rapport à ces objectifs que vous pouvez avoir qui sont potentiellement un petit peu trop gourmands. Donc, moi, je pars du principe que je suis la tendance. Donc, ça ferme le gap, ça ne ferme pas le gap. Je m'en fous. Pour le moment, je n'ai pas de signaux de vente. Donc, je continue à tenir ma position. Orange, également, construit bien. Donc, on est venu chercher la résistance. On consolide dorénavant. Rien de bien méchant. Je veux dire, il y a des niveaux à 14,20 euros, 14,50 euros qui deviennent des niveaux de soutien. Et on attend patiemment pour voir si on arrive à breaker. Au niveau de pierre et vacances, on a validé le breakout cette semaine. Un breakout oblique, par contre. La résistance horizontale, elle, a résisté. Donc là, on a une congestion qui est en train de se mettre en place. Il faudra valider le break pour confirmer, en effet, ce renouveau sur pierre et vacances. Il n'y a pas énormément de volume là-dessus. Pixum Vision. Alors, celle-là, c'est vraiment, c'est la lersienne. Donc là, on a cru qu'on était parti. Donc, on a fait une bonne congestion ici. Paf, on part cette semaine. On met des volumes. Et puis derrière, on a des volumes un petit peu plus forts, mais pas grand-chose. Et carnet d'ordre creux et on traverse ce carnet d'ordre vraiment comme dans du beurre. Donc, on le voit. On continue de faire ça. Alors, il y a des annonces éventuelles, il y a des résultats qui vont être annoncés. Bon, il ne faut pas attendre grand-chose non plus. Ce qui, moi, m'intéresserait plus, c'est derrière, les perspectives et évidemment, les avancements. Donc, au niveau de la trésorerie, il y a toujours suffisamment de trésorerie pour cette année. Mais globalement, moi, je parle toujours du principe qu'en effet, on est en train de bien construire un retournement sur Pixum Vision. Mais Pixum Vision, c'est vraiment l'exemple type de l'action où vous voyez, la volatilité est énorme. Donc ça, au niveau de votre taille de position, il faut adapter votre taille de position par rapport à ça, justement. Parce que sinon, au niveau des émotions, vous devenez fou avec une action pareille. Plastivaloir, là, je pense aussi, comme à Coel, qu'on est en train d'arriver sur une zone de résistance. C'est toujours positif, bien évidemment, il n'y a pas de signaux baissiers, il n'y a pas de signaux de conso ou ce que vous voulez. mais voilà, toujours pareil, secteur automobile, on se méfie, il suffit d'un tweet de Trump. Donc l'idée, c'est toujours pareil, n'oubliez pas, suivez vos convictions, suivez votre plan, mais n'oubliez pas, voilà, de sécuriser. Là, il y a un bon rallye qui s'est mis en place en l'espace de quelques séances. Et là, comme à Coel, ça aura besoin de souffler, ça aura besoin de construire. C'est cette construction-là qui va être très intéressante pour la suite. et Coel également, abriqué par le bas, venu chercher une zone de soutien entre les 7,20€, 7,30€. Ça devrait éventuellement mettre en place un rebond, mais ce n'est pas ça qui est très important. Là aussi, vous devez savoir est-ce que vous êtes long terme et à partir de ce moment-là où vous êtes long terme, je veux dire, vous vous moquez de ce bruit de marché court terme ou est-ce que vous êtes court terme et de toute façon, voilà, vous vendez pour pouvoir reprendre plus tard, etc. Ça, c'est vos décisions. C'est ça qui est très important. Je veux dire, quand on est sur un titre, c'est déjà de connaître son profil. Sinon, bien évidemment, vous avez du mal à accepter cette volatilité-là et c'est très compliqué sur vos émotions et en plus, vous allez avoir tendance du coup à bafouer votre plan parce que les émotions sont trop fortes. Donc, taille de position adaptée, il faut savoir ce que vous voulez. Moi, à titre personnel sur Poxel, j'avais sécurisé déjà une grande partie de ma position. Il me reste maintenant un reliquat. Moi, mon but, c'est ce reliquat, je le garde dans le sens où je me dis je continue d'être positif sur ce dossier-là et j'attends ensuite qu'il y ait une construction, qu'il y ait des choses que je trouve intéressantes pour re-surpondérer sur ce dossier. Prologue, ça, c'est spéculatif également. On a fait en ligne droite, on arrive à quelques saintes près sur une oblique baissière que vous ne voyez pas toute la genèse, mais si on recule suffisamment, elle y est. Donc là, éventuellement aussi, ça consolidera, ça construira. Rien de bien méchant, voilà, on a le rebond, fin d'hémorragie et là maintenant, on va avoir la construction pour la suite. On a beaucoup de valeurs qui vont faire ça. Donc, il va falloir s'attendre à de la volatilité, à ce que ça bouge, parce qu'en gros, tous les spéculateurs vont vouloir sortir pour sécuriser les profits, mais du coup, on va construire peut-être des choses moyen terme. Et la grosse question, ce sera de savoir est-ce qu'on va casser par l'eau ces congestions moyen terme, selon quoi, ça envoie quand même un signal plutôt positif sur l'avenir, ou est-ce qu'on cassera par le bas et qu'on cassera ce qui devrait être des anciennes résistances devenues support comme dans du beurre. Et si on casse ça comme dans du beurre, il faudra partir du principe marché, aussi fort soit-il de par les pourcentages, n'est pas très fort en termes d'investisseurs qui croient suffisamment au dossier pour créer un soutien. Et ça, c'est ce qu'on attend de voir, c'est ce qu'on attend de savoir ces prochaines semaines, clairement. Je vous ai fait un petit peu la conclusion de la vidéo. Quantum Genomics, les 6,10€ une nouvelle fois ont servi de résistance et on voit, on a un nouvel échec. Donc, c'est un petit peu dommage. Bon, ça n'enlève rien à la tendance pour le moment, mais c'est un échec supplémentaire. Renault, comme pour les autres équipementiers automobiles et donc les constructeurs, on est positif, ça marche bien, ça rebondit bien. On a potentiellement encore de quoi grappiller, 64, 65€, très certainement, voire plus. Après, pareil, on fait attention à Trump. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à se dire. Ça reste positif au-dessus des 62€ au niveau court terme. Sanofi, on est revenu sur la zone des 72,50€, qui est une zone de soutien. Hier, j'ai réaccumulé ma position en long terme. J'ai renforcé, j'ai doublé ma position en long terme sur Sanofi. Le but, c'est au niveau de la volatilité. Choron privé, on en a parlé un petit peu en intro, on a vu, il n'a pas fallu grand monde pour créer vraiment une grosse mèche. Je me suis fait sortir et donc, du coup, on est revenu, je veux dire, il n'y a pas péril en la demeure, c'est-à-dire qu'on a quand même conservé des niveaux de soutien. On a réussi à repopuler le carnet d'ordre et finalement, on clôture pas si mal que ça, en tout cas, au-dessus des 2,80€. Donc, le scénario n'est absolument pas caduque, mais voilà, ça fait partie des choses où on se dit, bon, il faut quand même faire un petit peu attention sur certains titres puisqu'on voit que même le marché peut rapidement commencer à complètement déserter les carnets d'ordre à l'achat. Et donc, si vous avez une taille de position qui est peut-être un petit peu trop importante, enfin, qui est bonne aujourd'hui de par les carnets d'ordre parce que c'est euphorique, il y a beaucoup d'acheteurs, etc., on se rend compte que ça peut s'assécher très rapidement et du coup, vous mettre en porte-à-faux et vous mettre en à risque justement parce que d'un coup, vous vous retrouvez avec vos titres et il n'y a plus personne dans le carnet d'ordre. Et ça, ça peut créer un risque. Donc, potentiellement là, c'est une alerte de dire, checkez bien, vérifiez bien vos expositions, vos tailles de position et peut-être sécurisez plantes, bien entendu. Solocal, rallye exceptionnelle, on a continué encore cette semaine. Bon, là, éventuellement, on va commencer un petit peu à consolider. C'est une consolidation à plat pour le moment. Si on casse ce niveau-là par le bas, on reviendra consolider sur cette zone des 73 centimes d'euros mais globalement, il y a eu un énorme retournement avec d'énormes volumes. Donc, ça, typiquement, sur la consolidation, ça va intéresser beaucoup parce que cette consolidation, quand elle cassera par le haut, elle redynamisera le tout. Donc, ça s'observe, la consolidation sera très suivie. Tarket aussi, on voit, avait créé une fin d'hémorragie ici, le rebond. Derrière, on fait le pullback sur cette zone-là des 18 euros et très rapidement, paf, je n'ai pas été assez réactif là-dessus, on a validé, entre hier et aujourd'hui, on a validé tout de suite la relance haussière. Donc là, après, on peut encore grappiller, on voit, on a quand même une zone sur les 21,50, 21,70 qui va être un petit peu plus dure et derrière, il faudra voir comment ça va continuer de construire dans cette zone-là des 19 euros, 20 euros. Pour la suite des opérations, on n'est pas encore sur du retournement haussier, on est dans la construction continue de cette fin d'hémorragie et potentiellement du retournement sur Tarket. Donc, à observer, ça reste endetté quand même un petit peu comme dossier. Total, ça reste positif, on le voit, il n'y a pas à péril en la demeure, donc on ne casse pas cet oblique-là par le bas. Donc ça aussi, ça permet de supporter quand même le CAC. Valeo a suivi comme tous les équipementiers, donc on continue à être positif sur Valeo. Le gros niveau dur, il est ici à partir des 33,60, 34 euros. Éventuellement, là, il y a une petite résistance intermédiaire, on le voit sur les 32,60, mais rien de bien méchant. En tout cas, on a briqué ici, tac, c'est positif. Alors ne prenez pas ce que je vous dis pour, prenez-le avec la pincette, c'est-à-dire, on est toujours positif, il n'y a rien de question d'aller contre la tendance. C'est juste de garder dans un coin de sa tête, de sécuriser, de faire des plans qui ne sont pas des plans sur la comète maintenant et de ne pas se surexposer maintenant justement. C'est de continuer à suivre les tendances et d'être un petit peu plus prudent sur la suite des opérations pour ne pas, tout simplement, pour ne pas se faire avoir comme potentiellement on s'était fait avoir en septembre et en octobre 2018 où très rapidement les carnets d'ordre s'étaient bien asséchés et ça avait été assez rapide. Valourec également. C'est génial parce que finalement là maintenant on se jette sur ce qu'on a complètement bafoué il y a plusieurs mois donc il y a plusieurs mois enfin plusieurs semaines c'était la dette la dette la dette maintenant la dette elle n'inquiète plus personne et donc du coup on est plutôt en train de se focaliser sur les nouveaux contrats et on le voit qu'on avait cette oblique baissière ici qu'on a briqué donc hier à la faveur d'un nouveau contrat avec de jolis volumes et donc là on est en relance haussière on continue d'être en mode rebond mais c'est une relance du rebond du premier rebond ici consolidation paf deuxième rebond et donc là vous avez une résistance sur cette zone des 2,48 2,50 et si on arrive à briquer on devrait pouvoir aller chercher plus haut en tout cas au dessus des 1 90 2,10 euros on va rester globalement positif sur Valourec avec Vernier c'est une petite valeur c'est spéculatif et on a une bonne congestion qui est en train de se mettre à l'oeuvre on a testé les 31 centimes d'euro donc en gros le jour où on casse ces 31 centimes d'euro ça devrait valider un bon signal d'achat sur Vernier bien évidemment ça restera très certainement spéculatif comme dossier autre dossier spéculatif c'est VisioMed là aussi on a eu un bon creux dans les carnets d'ordre et on est allé chercher l'oblique basse donc en gros dans la même semaine on est allé chercher l'oblique haute et donc derrière l'oblique basse on est dans un triangle symétrique c'est neutre à l'intérieur ça va certainement continuer de zigzaguer on continue d'observer ce dossier là pour voir s'il arrive à se remettre dans de bonnes dispositions et là je le reprendrai je suis sorti aujourd'hui de ce qui me restait pour ne pas prendre de risque on verra derrière dans la construction parce que ça reste quand même des dossiers des canards boiteux et donc bien évidemment si à un moment donné la défiance revient ces canards boiteux là il ne va pas falloir en espérer grand chose donc voilà un petit peu pour cette semaine passez un excellent week-end pascal j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas dans les commentaires je ne peux pas suivre toutes les valeurs ce n'est pas parce que je n'ai pas parlé d'une valeur que ce n'est pas bon ce n'est pas positif tout ce que vous voulez donc n'hésitez pas à en parler vous dans les commentaires ou à me poser des questions je répondrai aussi bien que je le peux ce week-end même si je vais en profiter également pour me reposer pour essayer de voir la suite avec la bonne vue à mon avis ça sera super important pour la suite des opérations puisque la volatilité il ne faut pas s'en cacher va revenir à un moment donné ou à un autre bien évidemment au moment où on l'attendra le moins et c'est cette volatilité qui peut faire mal à votre compte donc il faut quand même s'y préparer excellent week-end à vous les graphes merci encore d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de me laisser un petit commentaire et on se retrouve donc mardi puisque lundi la bourse sera fermée pour de nouvelles aventures boursières salut les graphes et on se retrouve